Pour factoriser un polynôme de degré 3, en prépa, on commence par trouver les racines évidentes, c'est-à-dire qu'on teste des valeurs de x qui nous permettent d'annuler. Moi, je sais que 1 annule ce polynôme, autrement dit, 1 est une racine. Autrement dit, ce polynôme, je peux l'écrire comme le produit de x-1 par un polynôme de degré 2 dont il me reste à déterminer les coefficients. Comment est-ce que je détermine les coefficients ? Je sais que quand je vais multiplier ce polynôme par ce polynôme, ce qui va me donner du x au cube, c'est forcément le coefficient qui est là. Or, j'en veux 1 de x au cube, donc je vais mettre un 1 ici. Problème, quand mon moins 1 va multiplier le x au carré, je vais me retrouver avec moins x au carré. Or, moi j'en veux moins 3, donc il m'en manque moins 2. Mais ce x multiplié par ce x, ça va me faire du carré. Donc, je vais remplacer ça par moins 2 pour me créer du moins 2x au carré. Problème, mon moins 1, quand je vais le faire par 2x, il va me faire plus 2x. Et moi j'en veux plus 3, donc j'ai juste à rajouter un plus 1 ici pour que quand je fasse mon x fois ça, ça me fasse plus 3. Et j'ai mon moins 1 là.